Musique Nous sommes le 10 novembre 1613 et j'ai 12 ans. Il est maintenant temps que tu connaisses ton histoire, celle de ta naissance, celle de ta famille. Je vais vous raconter comment le chanvre devient toile à canevas. Musique Le jeu du rouet fera le fil de chanvre Et le métier à tisser bâtira la toile. Et ces toiles deviendront les voiles qui feront voguer nos navires maloins au-delà des mers. Musique Jean de Gênes va partir pour défendre les intérêts de sa famille, mais aussi les intérêts de quatre autres familles vitréennes, dont la fortune dépend maintenant en partie de sa réussite. Musique 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 Jean est sur le griffon. A Saint-Lucard, il chargerait de nouvelles denrées venues d'Orient qui seraient acheminées vers la Flandre, toujours pour le comte des Vitréens. Il y a un complot contre vous. Les Portugais, aidés par l'un de vos oncles, détournent les marchandises à leur profit. Traître, vous êtes un traître. Offert, mettez ce renéguer à fond de calme. Et je mets mon épée à votre service, Jean de Gênes. Sous la vague, le soleil de vent, avant la mort, sur un gêne de vent, nous sommes prêts à que ce qu'on s'entardait. Le malheur est tombé sur ta famille, cent ans plus tard. Dans toute la Bretagne, de nombreux adeptes se convertissaient au protestantisme, suivant l'exemple de Vitré, la ville pionnière. Je dois aujourd'hui, dans mon prêche, réaffirmer les trois préceptes fondamentaux de notre Église réformée. En premier, la souveraineté absolue de la parole de Dieu. Mais la tension monte peu à peu. Alors c'est la guerre ? 1589. Là se situe un épisode clé de ton histoire, Hélène. Le duc de Mercure installe ses troupes devant Vitré. Ce n'est pas une poignée de militaires, aidés de quelques nobles et bourgeois inexpérimentés à l'art de la guerre, qui me barreront le passage. Nous allons les prendre à revers, par surprise. Mercure a fait donner du canon. Il a fait une brèche, Pierre. Nous prenons les armes avec vous. Il ne sera pas dit que les femmes de Vitré n'auront pas su défendre leur ville. Il ne sera pas dit que les femmes de Vitré Sois toujours courageux et de roi, mon fils, et tu seras estimé. Je reconnais, moi, le chemin des Indes. En 1601, les deux navires appareillent. J'embarque sur le croissant, comme apothicaire. La première épidémie de scorbutte avait atteint le bateau. Prenez-en soin. Elle n'a que trois jours. Je me souviens d'un fracas infernal, comme dans le ventre d'un gouffre craquant de tous ces bois. De l'eau autour de moi, menaçante, se levant comme des montagnes grises et de grands éclairs blancs. Je suis riche de ce que vous m'avez appris, mon papa d'adoption, que je garderai toujours dans mon cœur. Vous qui avez formé mon esprit à l'école du courage et de la tolérance.